Alors c'est que cet instrument a aussi gâché la vie d'un homme, la vie de l'inventeur de la Vuvuzella. Et l'inventeur de la Vuvuzella s'appelle Claude Lopez et il est venu s'exprimer pour la première fois à la télévision ce soir chez nous. Claude Lopez, bonsoir. Visiblement, rappelons-le, vous êtes l'inventeur de la Vuvuzella et manifestement votre invention ne plaît pas à tout le monde. Oui, on peut même dire qu'elle fait l'unanimité de personne. Depuis que les gens savent que je suis l'inventeur de la Vuvuzella, je me fais lâcher 4 à 5 fois par jour. Je ne pensais pas que ça prendrait une proportion pareille. Pourquoi vous y avez d'ailleurs, vous qui avez inventé cet instrument, pourquoi vous lui avez donné ce nom, Vuvuzella ? Oh ça c'est tout bête, c'est parce qu'en fait j'avais un chien, un caniche, qui s'appelait Vuvuz et j'avais remarqué qu'à chaque fois que je soufflais dans l'instrument, il venait à mes pieds. Alors je faisais la démonstration pour mes amis, je disais vous avez vu, à chaque fois que je souffle dedans, Vuvuzella ? Oui. C'est con, c'est vraiment con. C'est donc grâce à votre chien que vous avez conquis le marché. Et le marché de la, on va dire, du supporter. C'est ça, c'est grâce à Vuvuz. Dans le monde entier. C'est ça, c'est grâce à Vuvuz. Pour montrer le chemin du but à Vuvuz, Vuvuzella, Vuvuzella. Oui, c'est ça, c'est grâce à Vuvuz, mais malheureusement aujourd'hui Vuvuz n'est plus. Vos chiens, vos chiens ? Voilà, c'est ça, oui. Il s'est fait dévorer par un cochon parce que j'habite en zone agricole. Donc j'ai racheté un chien, un autre caniche. Et comme mon instrument a eu beaucoup de succès en Afrique du Sud, en hommage à ce beau pays, j'ai décidé d'appeler mon nouveau chien Mande. Et vous avez testé l'instrument sur lui ? Ah oui, il obéit également à l'instrument. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je souffle dans le Vuvuzella, Mande est là. Il paraît que ça peut dépasser, c'est vrai ça, il paraît que ça dépasse les 100 décibels. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout la précaution à prendre, c'est que le Vuvuzella émet, la note c'est le si bémol. Et en fait c'est exactement la même note qu'émettent les abeilles femelles en période de reproduction. Donc ne jamais souffler dans un Vuvuzella à proximité d'une ruche. Parce que ma mère en a fait la triste expérience, elle s'est fait violer par un dessin d'abeilles. Elle s'est retrouvée avec 2200 abeilles mâles qui ont élu domicile dans son rectum. Ça a dû être douloureux, très douloureux même. Oui, ça oui. Alors bon, en même temps, l'avantage c'est qu'on a eu du miel pendant tout l'hiver. Mais évidemment, on n'avait pas le droit d'assister à la récolte. Oui, c'était un moment d'intimité qu'elle partageait avec un apiculteur de la région. Vous avez créé d'autres... Vous avez créé d'autres inventions dans le même genre ? Oui, par exemple, les gens ne le savent pas, mais c'est moi qui suis l'inventeur de la Ola. La Ola, c'est vous ? Oui, c'est moi. Alors voilà, ça s'est passé totalement par hasard. En fait, j'étais au Parc des Princes, mais c'était pas du tout pour un match de foot. C'était pour un concert de Johnny. Et puis on l'attendait comme ça pendant une heure. On l'attendait comme ça. Il n'arrivait pas. Donc on attendait. Et puis au bout d'un moment, j'entends un bruit d'hélicoptère. Et là, je sais que c'était lui. C'était l'idol. Donc je dis à mon voisin, ça y est, il arrive. Alors il me dit où ça ? Alors je me lève, je lui dis là-haut, là. Alors mon voisin, pareil, pour prévenir son voisin, il lui dit ça y est, il arrive. Où ça ? Là-haut, là. Et puis de voisin en voisin, c'est comme ça que ça fait le tour du stade et qu'on l'a créé là-haut, là. C'est vraiment nul. Je ne peux pas croire ça. Vous avez inventé d'autres trucs comme ça ? Oui, alors là, j'ai également mis au point le scrab, le spécial joueur de l'équipe de France. Ah, le scrab est pour footballeur. Voilà, c'est ça exactement. Qu'est-ce qu'il a de différent que... En fait, c'est la valeur de l'être. Parce que vous voyez, par exemple, je prends par exemple le Z, qui d'habitude compte 10 points au scrab, et bien là, dans la version joueur de foot de France, ça compte un point seulement, parce que le Z est une lettre très utilisée chez eux. Le mot Zaya revient très souvent. Mais on n'a pas le droit au nom propre au scrab. Qu'est-ce qu'il y avait autour de la taille, là ? Ah oui, alors ça, c'est ma dernière invention. C'est également destiné aux joueurs de l'équipe de France, parce que bon, on sait maintenant, ils ont recours aux dames payantes. Donc pour qu'ils puissent assurer leur devoir conjugal en toutes circonstances, c'est vrai que parfois, ils rentrent chez eux, ils sont un peu fatigués, ils ont tout donné, donc ils ne peuvent pas donner du plaisir à leur femme. Donc j'ai créé ce petit moteur qui, en fait, permet de démarrer et qui donne un mouvement de va-et-vient au bassin sans se fatiguer. Ah oui ? Oui, voilà, on peut faire une démonstration. Là, c'est le bouton d'arrêt, puis en fait, ça se démarre comme ça. Voilà. Alors, voilà, là, ça démarre. Et alors, en ce moment-là, vous pouvez regarder la télé. J'ai honte ! J'ai honte ! Non, mais c'est pas bien, c'est plutôt pratique. Voilà, je pense que je réponds. Arrêtez-y. Arrêtez-y. Non, mais ça s'arrête pas. Non, c'est gênant, franchement. Non, c'est un poteau tout. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, je comprends pas. Attendez, c'est... Oh là là, j'allais pas, là. Arrêtez-y. Oh non, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là. Oh là là. Arrêtez-y. 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 Arrêtez-y.